... Notre première nouvelle du jour nous emmène à Kyoto où la police a arrêté deux hommes deux employés d'une grande entreprise de nettoyage à sec Monsieur Naohe Kazuki 37 ans et Monsieur Kamijima Yosuke 37 ans aussi qui ont été arrêtés pour un acte assez inqualifiable voyez-vous c'est une entreprise qui embauche régulièrement des personnes en situation de handicap physique et il se trouve qu'il travaillait avec un monsieur d'une cinquantaine d'années qui était en emploi solidaire et qui souffrait d'un handicap mental assez lourd mais qui avait son autonomie de travail et qui était la cible des colibés de ces deux personnes là et d'autres d'ailleurs depuis la police de Kyoto on a parlé un peu plus en profondeur et il se trouve que cet homme handicapé était la cible de moqueries à répétition de brimades voire de blagues pas drôles et eh bien il se trouve qu'un jour un jour de la semaine dernière vendredi dernier exactement ces deux hommes Nao et Kamijima l'ont attrapé l'ont ligoté et jeté dans une machine à laver industrielle en lui disant qu'il puait et que ça lui ferait du bien de se laver un petit peu avant de refermer le couvercle et de mettre la machine en marche voilà voilà il n'est pas mort bien heureusement mais enfin il s'en est quand même tiré avec des coupures des fractures traumatisme crânien etc il est allé voir son il est allé voir son contre-maître qui n'a pas voulu rapporter l'incident à la police qui a essayé de couvrir ses deux camarades avant que la famille finalement de la victime ne troue et ne devine voilà et comprenne qu'il disait la vérité que ce qu'il était en train de raconter s'était vraiment passé que les griffures les fractures étaient dues à quelque chose étaient dues à quelque chose et aille porter plainte avec lui les deux gars ont été mis en examen alors ils sont malheureusement toujours en liberté là je n'ai pas très bien compris le temps que l'acte soit défini et soit caractérisé par le procureur qui va poursuivre de toute façon ils sont sous contrôle judiciaire et là en l'occurrence ils risquent d'être ils risquent pour le coup d'être mis en examen pour coups et blessures volontaires avec qui était etc sur personne en situation de fragilité ce qui va vraiment augmenter la peine et dans les faits ils risquent jusqu'à 5 ans de prison relativement très très mérité quand même j'ai été vraiment effrayé par cette nouvelle c'est pas grand chose je sais que d'habitude je vous parle de meurtres horribles mais cette petite news que j'ai vu sur une édition régionale du Asahi m'a vraiment choqué je ne sais pas si je sais pourquoi d'ailleurs enfin voilà je vous tiendrai au courant de la suite que la justice va donner à cette affaire j'espère qu'elle sera retentissante au moins au niveau local que ça serve peut-être de jurisprudence une grosse condamnation peut-être même plus des fois le juge va au-delà des réquisitoires du procureur donc je vous tiendrai au courant sans tarder des suites de cette horrible histoire affaire à suivre la news suivante la nouvelle suivante nous emmène à Asahikawa à Hokkaido où s'est déroulé un drame humain à peu près aussi horrible que tout ce qui touche les personnes âgées dans le buzzword au Japon depuis les 5 ans bientôt que je vous en parle où la police de Asahikawa a arrêté un homme de 79 ans qui a volé une scie dans un magasin de bricolage voilà monsieur Tsukamoto Kazumi qui avait besoin d'une scie pour dégager son devant de porte son jardin et qui n'avait plus les moyens parce qu'il n'avait pas de il n'a pas de pension il touche le minimum vieillesse qui est quasiment qui est très très proche de zéro et il s'est fait arrêter dans ce magasin avec 2 yens dans la poche je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que ça représente 2 yens et c'est tout ce qui lui restait pour finir le mois il mange des stocks qu'il a récupérés dans des magasins de hard discount et avec lesquels il mange comme il peut pour une somme la plus basse possible et là comme il avait besoin de nettoyer autour de sa maison le seul bien qui lui reste une maison pas dans un état formidable il a été obligé à son âge un monsieur de 79 ans qui a encore travaillé qui travaillait encore récemment pour des salaires de misère s'est fait arrêter exposé avec une scie volée d'une valeur de 14 000 yens ça fait avec le cours du yens et de l'euro aujourd'hui ça fait quoi 85 euros maximum je trouve ça terrible je trouve ça terrible la police lui a demandé il a arrêté devant tout le monde c'est la première fois qu'il volait donc il a fait ça de façon très maladroite et quand la police lui a demandé de payer il a sorti ses 2 yens de son porte-monnaie vide et il a été amené au commissariat il a été placé en garde à vue pour vol il sera poursuivi le magasin a décidé de poursuivre je sais que c'est pas un mort je sais que c'est même pas un crime je sais que c'est un petit délit dans une petite ville de province très loin mais ça fait partie des nouvelles que je lis régulièrement parce que la presse japonaise relie très souvent ce genre de nouvelles et je trouve ça d'une tristesse infinie bien sûr un meurtre c'est horrible bien sûr un double assassinat bien sûr ces choses là sont vraiment horribles mais elles sont malheureusement le quotidien d'un chroniqueur d'affaires criminelles comme je le fus je le suis encore un peu mais ces affaires du quotidien m'accablent plus qu'autre chose et je trouve surtout qu'on met beaucoup beaucoup d'énergie à arrêter des gens comme ça qui ne mériteraient pas et qui me rappellent souvent cette vidéo qui a fait le tour du monde d'un juge aux Etats-Unis qui reçoit qui audite qui pardon qui juge un monsieur un ancien enfin un vétéran de la seconde guerre mondiale et du Vietnam qui a fait un excès de vitesse parce qu'il a emmené son fils aîné à l'hôpital je crois et le juge pleure en écoutant le récit du monsieur et il le laisse partir l'applaudit etc ça me fait à chaque fois penser à ces gens là qui ont passé leur vie à travailler à se casser la santé et qui se retrouvent à être pris pour des criminels parce qu'ils veulent juste essayer soit de vivre comme les autres soit de faire quelque chose qui leur redonne un peu de dignité ça n'arrive pas qu'au Japon malheureusement ça arrive partout mais ça a été celle de trop je pense qui m'a vraiment tiré des larmes comme c'est souvent le cas après je suis peut-être dans une situation où je me tire des larmes plus facilement voilà je sais pas si je vous donnerai des nouvelles de cette affaire parce que je pense qu'elle ne défraira pas la chronique et j'espère qu'il sera pas condamné qu'il sera relaxé que quelqu'un lui le fera une cagnotte mais non ça n'arrivera pas affaire classé alors la nouvelle suivante c'est une nouvelle nationale elle est basée sur une statistique et sur le début d'une prise de conscience peut-être peut-être en ce qui concerne les violences S dans les transports en commun et dans l'espace public puisque une étude vient de sortir une étude gouvernementale commandée par le ministère de l'égalité le bureau pardon pas encore un ministère on en est loin pour l'égalité des sexes a commandé une étude justement auprès des jeunes femmes des femmes de 16 à 29 ans et il se trouve que 13,6% des femmes interrogées ont été victimes d'agression S pas d'attouchement d'agression S dans les transports en commun dans les trains principalement voilà je répète 13,6% des femmes des jeunes femmes de 16 à 29 ans ont été victimes de IOL d'agression S dans les transports en commun japonais voilà on avait déjà on avait déjà oui oui c'est énorme c'est énorme c'est considérable on avait déjà eu des statistiques il y a quelques années il y a il y a une énorme évolution on est passé on est passé alors il y a eu une baisse mais la dernière étude datée de 2019 on avait 10,6% on est quand même monté de plus de 3% on a interrogé aussi des jeunes filles de 16 à 19 ans où là on est sur une on est sur une base de c'est horrible ce que je vais vous dire mais vous allez voir où je vais en venir on est sur une base de 31,5% des jeunes filles de 16 à 19 ans qui ont été victimes d'attouchements ou d'agressions S dans les transports en commun dans l'espace public dans la rue voire dans leur espace proche on parle pas de la famille on parle vraiment de l'espace public voilà ce qui est intéressant à voir c'est que on a bien sûr alors 85,2% des agresseurs étaient des hommes parce que dans les statistiques dans les dernières statistiques dans les statistiques d'avant on a fait rentrer on a fait rentrer aussi les agressions commises sur des jeunes garçons et il se trouve qu'il y a aussi des dames qui agressent des jeunes garçons c'est très très peu mais ça avait été pris en compte la dernière fois ça ne l'est plus parce que le bureau pour l'égalité des sexes explique que ce chiffre est tombé et dégringolé en flèche et ne mérite plus d'être pris en considération voilà on a aussi interrogé des jeunes filles de moins dans les jeunes filles de 16 à 19 ans qui ont qui ont avoué avoir été agressées qui ont expliqué avoir été agressées et bien 62,8% l'ont été quand elles avaient moins de 15 ans moins de 15 ans c'est à dire les attouchements et des agressions elles dans les lieux publics elles avaient moins de 15 ans voilà on appelle ça des ticants pour ça qu'il y a des molest comment s'appelle ça des frotteurs mais qui ne sont pas que des frotteurs et et bien en voyant bon je ne vais pas finir de vous lire toute l'étude parce que c'est il y a des il y a des stress post-traumatiques il y a bon il y a énormément de choses en relation avec avec ça il y a aussi un énorme impact bien sûr l'agence nationale de police avec l'office l'office pour l'égalité des sexes a fait faire des études aussi à des psychologues à des pédopsychiatres etc pour savoir un peu quels pouvaient être les impacts sur la vie future de ces personnes là et on a bien sûr vu que la grande majorité alors 17,5% de ces personnes n'ont eu aucune relation amoureuse et encore moins est-ce avec des garçons dans les 10 années qui ont suivi ce qui est énorme et les autres ont mis plusieurs années à s'en remettre connaissent encore des flashbacks de l'incident comme ils disent etc enfin il y a un un stress permanent voire durable pour le moins et des chercheurs se sont des chercheurs se sont penchés là-dessus pour la première fois parce que vous le savez le Japon est un pays où on ne porte pas plainte volontiers on était à 6% des agressions S et YOL qui sont rapportées à la police dont même pas la moitié vont donner lieu à des plaintes qui aboutissent et encore moins je crois que c'est 11% de condamnations avec des condamnations souvent ridicules je ne connais aucune personne autour de moi que ce soit mon épouse que ce soit mes ex-épouses et petites amies qui n'aient pas été victimes d'un pervers du métro de la rue de supermarché etc c'est quelque chose l'étude portée sur l'étude portée sur 24 566 personnes je ne sais pas pourquoi ce chiffre là 24 566 personnes voilà et je ne connais personne moi dans mon entourage présent et passé qui n'est enfin de femme qui n'ait pas été c'était un sondage au niveau national qui n'ait pas été touché par cette chose là j'ai ma femme qui en a été victime quand elle avait 14 ans mon ex-femme qui en a été victime quand elle avait 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans ça a même été très très loin il y a la répétition d'un monsieur dans le train chaque matin quand elle partait à l'école ça a été et il n'y a pas eu de plainte il y a eu un arrangement entre les parents et le monsieur qui a payé voilà et je vous passe des choses encore plus horribles encore plus horribles aujourd'hui il semble il y a eu la création de 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 wagons réservés aux femmes ce qui je pense n'est pas la solution c'est on éduque les 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 yoleurs on n'éduque pas les dames à se protéger en se retranchant dans un abri je non mais bon ça a été fait ça continue ça a beaucoup de succès pour l'instant c'est vrai que c'est une façon de protéger les femmes enfin la majorité des trains n'a pas ça et enfin 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 on commence à se pencher sur ce problème qui est un véritable problème qui n'est pas un épiphénomène il faut savoir que c'est un il faut savoir que si quand là c'est quelque chose qui est magnifié par les pervers et par les amateurs de films pour adultes occidentaux aussi l'Europe n'a pas ce effet l'objet bien sûr d'une exploitation commerciale on a souvent parlé dans Petit Satodine d'hommes qui se faisaient choper avec des caméras sur le bout des godasses ou dans leur sac qui filmaient leurs agressions sur des jeunes filles c'est destiné à être commercialisés vous ne faites pas d'illusions mais il y a aussi des films mis en scène qui mettent en scène des actes de Yold bien sûr elles sont majeures mais ils font tout pour faire croire qu'elles sont mineures et tout ça est entretenu par cette industrie aussi et c'est quelque chose qui passe je sais que pour en avoir parlé la mère de mes enfants m'a parlé de ces choses horribles qui lui étaient arrivées quand elle était enfant et ado j'en avais parlé moi avec son père on ne peut pas faire quelque chose on sait qui c'est ce type et écoute c'est passé et puis bon il avait l'air de dire que ce n'était pas normal mais enfin qu'on allait pas non plus en faire toute une histoire bon après tout il n'avait pas tué c'est comme ça dans l'ancienne génération il y a encore ce sentiment qui reste et ou alors si on est révolté on le garde un peu pour soi et on n'en parle pas plus que ça parce que vous connaissez l'histoire de la fille qui sort le soir pour aller à une fête et puis qui s'habille un peu court et qui se fait agresser dans l'esprit de beaucoup ah si elle ait mis un pantalon des fois on met des des tissus comme ça pour éviter le regard concupissant des hommes et voilà on est encore là dans cette étape préliminaire à une prise de conscience j'espère que la prise de conscience sera réelle qu'on ne va pas juste s'arrêter à des statistiques pour voir ah bah vous avez vu ah ouais ça augmente ah bah qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça c'est des garçons c'est insupportable mais c'est une réalité voilà je voulais vous en parler ce soir parce que c'est un sujet que j'ai souvent abordé mais ça reste ça reste aujourd'hui un sujet évité par les par les médias et surtout les médias occidentaux vous ne savez surtout pas arrêter de magnifier le Japon pour des mauvaises raisons mais je vous en reparlerai je vous en reparlerai certainement lorsque je sais qu'il y a une grosse étude qui a été lancée auprès de toutes les des femmes entre 16 et 75 ans justement sur l'évolution du rapport du rapport à toutes ces choses là j'aimerais bien en parler aussi avec on parler aussi avec mon épouse elle ne viendra jamais en parler à la caméra bien sûr mais bon si on pouvait en discuter un peu que j'ai des choses à vous expliquer sur la façon dont les jeunes filles qui sont victimes de ça mettent un mouchoir dessus pour le sortir de leur esprit et ça ne s'en va jamais vraiment voilà on en reparle très très vite voilà c'est rien c'est rien Sous-titrage Société Radio-Canada